La législation supranationale, notamment les directives de la CEDUAO, ne pouvons plus modifier les lois électorales à moins de six mois des échéances de mars 2011. Or, voici que cette période critique se rapproche. Et voilà que les lois électorales, les nouvelles votées par la représentation nationale, ne sont toujours pas inscrites dans notre droit positif, c'est-à-dire dans la législation en vigueur qui sera appliquée pour les prochaines élections. Nous attendons tous que la Cour, qui les passe par le spectre de son prisme de conformité à la Constitution, nous situe. À la base de chacune des options faites par les députés, il y a une philosophie, celle que selon eux, notre démocratie puisse aller de l'avant. Quelques éléments, les 20 pours quotas minimaux pour les femmes sur la liste électorale, le choix de représentants de la société civile, le choix plutôt d'une personnalité de la société civile et non d'un représentant de la société civile, parce que les députés estiment que l'exécutif s'émisse trop dans cette désignation, la question du consignement, tant pour les législatives que pour la présidentielle, et bien d'autres sujets encore. Il faut, je le disais, que la Cour juge et dise si certaines des nouvelles dispositions querellées sont ou non conformes à notre loi fondamentale. Avec notre invité du jour, nous allons passer au scanner, chacune de ses principales innovations qui font querelle, et il nous dira la philosophie qui est la base et en quoi cela consiste une avancée pour notre démocratie. Notre invité du jour, c'est un député du groupe Union for the Nation, Ismaël Tidiani Serpose. Bonjour. Bonjour. Bonjour, honorable, et merci d'avoir cette invitation. Tout le plaisir de vous dire. J'ai aimé cette émission suivie en direct dans le monde entier avec mon collègue Winer Abessi. Bonjour Winer. Brice, bonjour. Bonjour et merci à vous tous qui avez choisi votre compagnie, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Honorable Ismaël Tidiani Serpose, bienvenue, bonjour. Merci. Bonjour. Vous avez un CV embêtant, inutile que de le décliner. Vous vous êtes fait élire et ceux-ci sont discontinués dans la cinquième circonscription électorale depuis 1995. Ça fait long maintenant. Vous êtes l'un des record membres de longévité parlementaire avec quelques anciens comme Roselyne Vera-Soglou. Vous avez la figure de l'ancien et surtout du maître. Comment et pourquoi avez-vous laissé l'opposition parlementaire se lancer dans des batailles qui se sont révélées impasses ou peut-être même pétards mouillés comme cette tentative manquée de destitution du président Nago, la loi abrogative de la 2009-13 portant en réalisation de la LEPI ou encore la poursuite du chef de l'État devant la recours de justice. Comment est-ce que vous avez pu laisser l'opposition se lancer dans des batailles comme celle-là ? Non, mais écoutez, j'ai voulu d'abord vous expliquer que des propos ont été tenus par Brice qui ne correspondent pas selon moi à la réalité. Quand vous avez dit que le protocole de la CDAO impose que l'on adopte... On ne touche pas, on ne va l'être pas à la monnaie de six mois. Et que les modifications aux lois électorales n'interviennent pas au-delà de six mois avant les échéances électorales, il faudrait nuancer. C'est vrai que les textes l'ont prévu comme tel, mais le même texte a dit que s'il y a consensus au niveau de la classe politique, il n'y a pas de problème. On peut intervenir à tout moment. Je voudrais également vous rappeler que le Parlement a déjà voté la loi avant les six mois et que les autres institutions interviennent là-dessus. Mais le fait du vote est intervenu avant les six mois. C'est une donnée qu'il faut prendre en considération. Les parlementaires ont fait leur part du travail. La Cour constitutionnelle, le chef de l'État, nous espérons qu'ils vont également faire leur part du travail à intervenir dans les délais impartis. Alors, par rapport à la nuance que vous faites ressortie, et si l'essage de la Cour estimait qu'il y avait des éléments à corriger ou à reprendre dans le test de loi, et que la phase de reprise intervenait dans la période politique de six mois, vous estimez qu'il n'y a plus de problème ? Non. Selon moi, il n'y a plus de problème. Dans la mesure où ce n'est plus les parlementaires qui ont choisi de faire les corrections, nous ne pouvons pas ne pas faire les corrections décidées par la Cour constitutionnelle. A partir de ce moment, ce n'est pas un choix politique fait par les parlementaires. Alors, c'est une nuance, puisque le vote formel est intervenu avant les six mois. Toute autre considération, toute autre modification, ou toute autre décision prise par la Cour constitutionnelle, ne constitue pas l'initiative des parlementaires. Alors, j'estime pour en part que, dès lors que les parlementaires ont voté le texte avant les six mois, les considérations concernant le protocole de la CDAO n'interviennent pas dans ce cas-là, puisque le choix ne nous revient plus, nous, parlementaires. Il s'agit seulement de mise en conformité. Pour en revenir à votre question concernant des flops, que vous avez pu identifier dans l'âge... Des flops ruitant toussants. Oui, des flops que vous avez pu identifier comme étant des faiblesses ou des échecs, je voudrais d'abord prendre, je l'ai déjà dit en d'autres circonstances, prendre l'exemple du président de l'Assemblée nationale. Je l'ai déclaré, et lui est orbi, que l'initiative qui a été prise ne tendait pas à destituer nécessairement le président de l'Assemblée nationale, mais a corrigé le fonctionnement du Parlement. Et je pense que depuis que cette commission d'enquête que j'ai dirigée a déposé son rapport, il y a eu beaucoup de corrections dans la manière dont notre Parlement fonctionne. Même si tout n'est pas parfait, je pense que le président de l'Assemblée nationale a tenu compte des observations que nous avons émises, les éléments que nous avons dénoncés, et c'est le résultat principal qui a recherché. L'objectif n'était pas de le destituer. Mais écoutez, vous prenez toute tendance confondue. L'Union fait la nation, plus tout le monde ne fait pas la majorité nécessaire pour destituer un président de l'Assemblée nationale. Donc cela avait un effet essentiellement psychologique, il s'agissait de l'ébranler, de le faire revenir dans les clous, donc vous considérez que vous avez réussi. Mais il y a une autre tentative, celle qui a consisté à abloger la loi portant en réalisation de la LEPI, par exemple. Quand est-ce que vous avez pu laisser faire ça ? On peut tout à fait vous le reprocher. Non, je pense que c'est des questionnements que vous avez, et on peut vous concéder d'avoir ces questionnements-là. Mais vous savez, dans le jeu de l'étude d'un texte législatif, chaque étape constitue, il peut exister des goulots d'étranglements au niveau de chaque étape. D'abord, la programmation des textes, ensuite l'étude en commission, et à ce niveau, vous le savez très bien, il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de... au niveau même du chef de l'État, le renvoi pour une étude, une reprise de lecture, la deuxième lecture, et le texte est à ce niveau en ce moment, puisque le texte est renvoyé au parlementaire pour une deuxième lecture, autant de procédures de blocage à tous les niveaux. Mais ça ne veut pas dire que l'intention d'aboutir n'existe pas. Oui, toujours dans le mot introduitif, la cinquième législature a eu une image passablement écornée dans l'opinion, vous autres avez vu du monde passer, est-ce qu'elle est vraiment en deçà des quatre premiers accueillers ? D'abord, il faut rappeler quelles sont les missions d'un parlement. Il y a trois missions essentielles, ou quatre si l'on veut, mais les missions essentielles sont les suivantes. La représentation nationale, la représentation des populations. Est-ce que le parlement actuel n'assure pas cette représentation ? Deuxièmement, le rôle législatif, le vote des lois. Est-ce que ce rôle n'est pas assumé ? Le contrôle de l'action parlementaire. C'est à ce niveau qu'on peut se demander si nous assumons correctement cette mission-là. La direction du parlement, si vous voulez mon point de vue, ne permet pas de faire ce travail dans les meilleures conditions possibles. La programmation des questions adressées au gouvernement qui pose problème, cette programmation pose problème. On a dit que c'est tous les jeudis que cela devrait intervenir, on peut compter, nous l'avions dénoncé dans notre rapport d'enquête, le nombre de fois qu'on a programmé ces questions. Et quel est le rythme que nous utilisons pour exercer ces attributions-là ? Ensuite, le vote du budget. Le vote du budget. Ça fait partie des attributions du parlement. Par rapport à toutes ces missions, vous pouvez vous demander tous les scandales actuels. C'est les parlementaires qui ont s'y allé dans un premier temps qu'il y avait problème. dans l'affaire de la SENSAT. Nous reviendrons certainement sur le sujet, d'après ce que vous m'avez dit. Nous reviendrons, mais c'est d'abord les parlementaires qui ont dit, mais écoutez, il y a surfacturation. On ne nous a pas suivis. On a préféré avoir recours à d'autres formules quitte à revenir à la décision ou au quoique qui ont été signalées par les parlementaires dès le début. Alors, dire que le parlement actuel n'exerce pas ses fonctions ou exerce mal ses fonctions, je suis très réservé par rapport à cela. Certains veulent faire accréditer cette idée, mais c'est un parlement très dynamique que nous avons en ce moment. Oui, de toute façon, on ne vous attendait pas à dire le contraire. Alors, nous allons essayer de passer au crible chacune des trois dernières lois, la loi portant en règle particulière pour l'élection des députés, la loi portant en règle particulière pour l'élection du président de la République, et la loi portant en règle générale pour les élections. Mais avant cela, je voudrais que vous puissiez nous dire quelle est la philosophie qui, de façon globale, sur l'ensemble de cette loi-là, guide les nouvelles dispositions que vous avez édictées qui sont querellées parce que vos amis d'en face disent que, comme vous avez une majorité mécanique aujourd'hui, vous essayez de leur opposer cela. C'est comme si vous voulaient prendre une revanche sur l'histoire. Quelle est la philosophie qui guide ces nouvelles dispositions querellées ? Non, je crois que, par rapport à cela, nous avons mené beaucoup de débats pour faire en sorte que les expériences que nous avons accumulées, les difficultés que les lois, les anciennes lois ont rencontrées quant à leur mise en œuvre, comment faire en sorte que notre système électoral soit le plus performant possible, soit le plus transparent possible, et que les institutions chargées de les mettre en œuvre soient les plus efficaces possibles. Voilà le débat que nous avons mené et sur chaque point, nous avons essayé de répondre, faire en sorte pour que notre démocratie s'en racine et que, 20 ans après la conférence nationale des forces vives, nous puissions dire que notre système électoral a connu des avancées. Je voudrais simplement prendre un exemple. Certains principes sont infirmés dans notre Constitution, par exemple, l'égalité des sexes. Je prends les 20% que nous avons prévus en ce qui concerne la représentation féminine au niveau de notre Parlement. Au jour d'aujourd'hui, le principe constitutionnel de l'égalité du genre, du sein des sexes est affirmé. Et pourtant, nous avons juste 9 femmes sur les 83 députés au niveau du Parlement. Les listes sont présentées. Aucun système pour contraindre les animateurs de la vie publique à faire un minimum. Moi, je suis au Parlement pan-africain. Donc, je représente le Parlement béninois. Nous sommes 5. Le protocole qui détermine les modalités de représentation de chaque Parlement là-bas impose que sur les 5, il y ait au moins une femme. Ça fait 20% que nous avons prévu. Le minimum de 20% que nous avons prévu. Mais sans prendre de telles dispositions... Donc, vous avez pris l'exemple de ce protocole... C'est un exemple que je vous donne. Nous, nous ne sommes pas référés à cela. Mais je vous montre comment des avancées sont effectuées. Mais sur les 1 sur 5 qu'a prévu ce protocole pour le Parlement pan-africain, eh bien, il y a des délégations. La délégation béninoise avait deux femmes à même m'adonnée. Il y avait Mme Rosine Sobro et Mme... je ne me souviens plus de son nom, qui étaient également hésitées. Hésitées d'eux. Mais il faut, dans notre législation, qu'on prévoue qu'il y ait un minimum à assurer. Quitte à ce que les partis les plus dynamiques aillent plus que cela. Vous avez peut-être un souci d'égalité des 16 dans la représentation nationale qu'on peut comprendre tout à fait. Mais quels sont ces fondements constitutionnels quand on sait que l'article 26 de la Constitution parle d'égalité entre l'homme et la femme. Donc, il interdit cet article-là. La discrimination, or, précisément, cette démarche-là est discriminatoire. Vous pourriez toujours dire discrimination positive, mais elle est discriminatoire puisque, précisément, elle parle de femmes. Je viens de vous donner un exemple, alors que les textes de l'UA, auxquels est rattaché ce Parlement pan-africain, continuent les mêmes dispositions. Eux, ils ont pu avancer et nous, nous sommes là à affirmer des principes que nous faisons du surplace. C'est ce surplace qui nous a conduit aujourd'hui à n'avoir que neuf femmes dans notre Parlement. À force de dire, on a affirmé un principe, vous ne déterminez pas les modalités de mise en oeuvre du principe. Et on regresse. C'est nous, le Bénin, le laboratoire de la démocratie, dit-on. Et pourtant, dans ce domaine, nous faisons du surplace. Oui, mais la Constitution parle d'égalité et pas de quota et pas 50% d'hommes ou 50% de femmes, mais d'égalité tout court. Très bien. Écoutez, si on revenait au statut pointé, à quoi allons-nous aboutir ? Pratiquement 0% ? Ou les 9 sur 83 que nous avons, on s'appelle 10%. Il s'agit de faire un choix. Il y a un choix à faire, à un moment donné. Est-ce qu'il faut booster la représentation de la femme ou bien se croiser les bras dès que la Constitution a prévu l'égalité et on s'en tient à cela ? C'est une question qu'il faut résoudre. Par rapport à ça, j'ai déjà déclaré que, oui, vous avez fait un pas positif, mais on peut faire mieux en nous accrochant parce que ce texte ne porte pas atteinte à l'égalité en genre. Bien au contraire, ça le fait avancer, ça le fait faire des progrès et ça n'exclut pas qu'on mette même jusqu'à 60% de femmes. Alors, si on vous comprend très bien, vous dites que notre...